Salut les amis ! Alors aujourd'hui on va voir l'étoile de l'Alban. Alors qu'est-ce que l'étoile de l'Alban ? Alors si tu prends une rose des vents, d'accord, tu vas voir le nord, le sud, l'ouest, l'est, d'accord, et les adjacentes, ok ? Alors si on prend un point 0, d'accord, et que j'avance devant moi, d'accord, on va considérer ça comme le numéro 1, ok ? Ensuite je continue sur la diagonale et je reviens sur mon point 0, là ça fait 2. Ensuite je vais à l'ouest et je reviens, je vais au sud-ouest, d'accord, et je reviens, je vais au sud et je reviens, je vais au sud-est et je reviens, je vais à l'est et je reviens, je vais au nord-est, d'accord, et je reviens, ok ? Et je reviens sur le nord pour revenir sur mon point 0. Si je donne des numéros maintenant, d'accord, vous allez voir qu'on va arriver jusqu'à 8. Ici ça fait 1, je reviens, ici numéro 2, ici numéro 3, là-bas derrière, numéro 4, encore au sud, numéro 5, ici numéro 6, ici numéro 7 et numéro 8, voilà. Et si je reviens devant moi, forcément, je reviens sur le numéro 1. Et je suis aussi une logique, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord ? Ou alors de l'autre sens, c'est à toi de voir, d'accord ? Mais si je commence ici, par exemple, mon numéro 1, il est là, d'accord ? Mon numéro 2, il est là, d'accord ? Mon numéro 3, il est là et ainsi de suite. Si je démarre de là, par exemple, ok, mon numéro 1, il est là et je reviens, d'accord ? Mon numéro 2, il est là, d'accord ? Et mon numéro 3, il est là et ainsi de suite. Même si je suis de dos, d'accord ? Mon numéro 1, il est là et je reviens. Mon numéro 2, il est là et je reviens. Et mon numéro 3, il est là, d'accord ? Et ainsi de suite, d'accord ? Ça, ça va te permettre de jouer dans toutes les directions, d'accord ? Et où que tu sois face à toi, c'est le numéro 1, d'accord ? 1, je reviens, d'accord ? 1, 2, je reviens, 3, je reviens. Et après, si tu le fais avec de la musique, d'accord ? Tu essaies de donner du style, d'accord ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, OK ? Alors, à quoi sert cette étoile de l'alban ? Alors, je vous donne un exemple. On va supposer que je donne ce mouvement, d'accord ? Voilà, 1, 2, 3, 4. Si maintenant je décide, d'accord, d'aller au nord et au sud, ok, ça pourrait donner 1, 2, 3, 4, d'accord. Et vous voyez de vous-même que ce type de mouvement, ce step, d'accord, je peux le donner également de ce côté. Ok, si j'ai envie de changer de côté, je peux le donner de côté, d'accord. Ça va vous permettre justement de voir par rapport aux directions, d'accord. Cette étoile de l'alban, elle sert justement à vous diriger dans l'espace, d'accord, pour avoir un repère dans l'espace, d'accord. Voilà, bon, j'espère que ce petit tuto, il vous aura plu, d'accord. N'hésitez pas à travailler vos waves, n'hésitez pas à travailler vos popping, d'accord, en étant ou en ayant en tête cette étoile de l'alban, ok. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, parlez-en autour de vous, d'accord, n'hésite pas. Voilà, et je te dis à très bientôt. Peace. Sous-titrage ST' 501